We're about to go on a little adventure together, and that adventure is going to span 17 years of music. How does that sound? Welcome to the acoustic side. The Harris Store, c'est la tournée tellement populaire et lucrative de Taylor Swift actuellement. À défaut de pouvoir la voir en vrai, dites-vous qu'il y a peut-être un prix de consolation, vous allez pouvoir la voir au cinéma, à compter de demain au Québec notamment. Luc Dupont est avec nous, elle est professeure au département de communication à l'Université d'Ottawa et spécialiste en marketing. Bon après-midi, Luc. Bonjour. C'est une nouvelle façon de faire, de présenter un spectacle. Beyoncé l'avait fait, mais dans ce cas-ci, on semble vouloir réinventer le cinéma. Oui, et ce qui est particulier, c'est que je rappelle que la tournée n'est pas terminée. Donc, c'est comme si on avait la première séquence. Au moment où on se parle, on continue à ajouter des spectacles à travers le monde. On sait que momentanément, donc, il y a une pause. Comme quoi, tout est réfléchi également. Son copain ou son supposé copain n'était pas là lors du film. Mais j'aime bien que vous disiez le supposé copain, parce que c'est vrai que c'est pas clair. Mais en tout cas, ça rapporte beaucoup à la NFL. Effectivement, à cet égard-là, en tout cas de la culture populaire, vous avez la chanteuse, en fait, carrément la chanteuse, chanteur, quoi qu'il en soit, le plus populaire à l'échelle mondiale. D'ailleurs, le film, au moment où on se parle, on a déjà vendu 100 millions de dollars de billets. Ce qu'on sait, c'est que normalement, il devait donc commencer un petit peu plus tard. On aurait décidé, est-ce qu'il s'agit de relations publiques ici, je ne le sais pas, mais de le lancer un petit peu plus tôt. Il est lancé en Amérique du Nord. Et en parallèle, donc, à l'échelle mondiale, on parle comme ça des dizaines et des dizaines de pays qui auront la possibilité de l'avoir. Et j'appelle que dans sa deuxième séquence, évidemment, de tournée, elle fera aussi plusieurs spectacles à l'échelle planétaire. Un exemple, entre autres, pour montrer comment elle est puissante à cet égard-là. En Argentine, on a mis en vente 25 000 billets et on prétend qu'on aurait pu en vendre quelque chose comme un million. Donc, ça vous donne une petite idée de sa popularité, non seulement aux États-Unis, non seulement en Amérique du Nord, mais à l'échelle planétaire. Et ça s'annonce comme étant un premier week-end très, très lucratif, Luc, comme si on présentait un film tellement attendu depuis plusieurs mois. Oui, et c'est très particulier. Moi, le seul exemple de ça, quelque chose qui pourrait ressembler à ça, mais on n'est pas au cinéma, c'est Elvis Presley dans les années 60 qui décide pour la première fois de retransmettre à l'échelle mondiale, mondiale, donc via satellite, comme on le disait à l'époque, un spectacle qu'il avait tenu à Hawaï. Mais pour le reste, de le faire comme ça et d'utiliser, c'est un peu la force. En fait, il y en a plusieurs forces, évidemment, Taylor Swift, le catalogue, d'une part, 17 ans de carrière. Le film qui dure 2h45, et là, il y a une première, évidemment, ça prend toujours une histoire. Pour que les gens chicanent un petit peu, alors là, c'est « Quelle chanson ne sera pas là? » Et « Quelle chanson sera là? » parce que je précise que le spectacle, selon les soirs, dure entre 3h15 et 3h30. Et donc, nécessairement, on a dû couper comme ça certaines chansons. Mais elle a une habileté qui est absolument exceptionnelle. Déjà 2,2 milliards de dollars de vente de billets pour ces shows seulement en Amérique du Nord. Et on parle de 5 milliards sur le plan de l'impact économique. Alors, l'impact économique, c'est quoi? Entre autres, quelque chose de très bizarre et d'étrange. Elle a relancé la vente de disques ou vignettes. Ah oui! Je le dis, la plupart des gens, évidemment, qui vont acheter cet album-là, comme les albums classiques qu'on les vendait autrefois, vous ne devriez pas d'appareil pour l'écouter. Alors, on est essentiellement ici dans ce que j'appellerais le vintage et la nostalgie, bien sûr. Mais au-delà de ça, bien, c'est un petit morceau musical très, très particulier, là. Et Luc, elle a aussi imposé un peu sa façon de faire aux géants du cinéma en disant « Les fans, les Swifties vont pouvoir danser, vont pouvoir se lever, vont pouvoir chanter, vont pouvoir filmer aussi pendant mon film. » Oui. Et là aussi, bien, on l'a vu avec Spotify déjà. Elle a rué dans les brancards. Du côté du Super Bowl, bien, on a dit « On aimerait ça l'inviter ». Et là, on ne sait pas très bien de façon publique ce qu'elle a pu répondre. Mais ce qu'on sait, parce que ça lui est arrivé d'en jaser avec des fans, c'est « J'ai pas besoin de la NFL et j'ai pas besoin du show de la mi-temps. » Donc, c'est pas si mal comme on pense ici. Et puisqu'on parlait tantôt de son petit copain, je précise aussi que c'est elle la vedette. Il ne faut pas se tromper, là. Oui. Et que lors du dernier match de la NFL, on a eu des records de code d'écoute jamais vus pour un début de saison, d'une part. Record de code d'écoute également du côté des jeunes filles, jeunes femmes également. Et pour la NFL, évidemment, c'est un rêve. Et là, tout le monde croise les doigts parce qu'il jouera un match en Allemagne au début du mois de novembre. Oui. Il sera en congé au moment du match en question des Chiefs contre les Donfaits de Miami. Et là, la question, évidemment, qu'on se pose, c'est est-ce qu'elle sera présente dans les extraits? Mais c'est une série que l'on suit, Luc, en direct entre Taylor Swift et la NFL et le joueur, évidemment, des Chiefs. Merci beaucoup, Luc, d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir. C'est un plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.